Le drame causé par l'incendie du dépôt du carburant de Kaloum n'a pas laissé les Guinéens indifférents. Il n'a fallu que quelques heures pour que des dizaines d'organisations et de citoyens se mobilisent pour venir au secours des personnes impactées. En première ligne, la Croix-Rouge. Youssouf Traoré a mobilisé son équipe dès que l'alerte de détresse a été lancée. Les volontaires s'occupent non seulement les recensements des victimes, l'installation aussi pour le moment des abris qui ont été identifiés et également on apporte aussi les premiers soins avant 617, les petits soins. On apporte sur place les cas d'évacuation, souvent aussi sont assurés par nos volontaires dans les deux grands hôpitaux donc à Oujassidine. Des milliers de personnes, y compris des enfants et des Léonais, ne savent plus où aller. Les scouts de Guinée sont chargés d'organiser la distribution. Depuis que nous sommes arrivés, grâce à l'implication des uns et des autres, les choses évoluent à bon train et c'est vraiment difficile en voyant les uns et les autres, les sinistrés qui se battent à Avoie. Il ne reste que le minimum pour pouvoir survivre durant cette période. Des vivres arrivent de tous les côtés, des véhicules remplis de sacs de riz et d'autres d'enrées alimentaires. La nécessité de trouver un lieu pouvant abriter ces sinistrés s'impose. Certains n'ont pas quitté le quartier malgré les dommages. À de tous les côtés, les gens qui sont venus ici, les deux jours, nous on n'a rien vu. Il était parti là-bas, il dit qu'on ne soit pas partagé. Mais tout le monde dit qu'on n'est pas partagé. Tout le monde cria comme ça, tout le monde est calenté. Quand il est calenté, c'est tel un. Pendant ce temps, l'Etat, à travers ses structures, s'organise pour une solution pouvant permettre une sortie de crise rapide. ... ... ... ...